La guerre de l'or noir est désormais déclarée. Washington va puiser jusqu'à 50 millions de barils dans ses réserves stratégiques dans les mois à venir. La dernière fois que les Etats-Unis avaient procédé ainsi, c'était en 2011, lorsque la Libye avait limité la production mondiale. Sauf que cette fois-ci, les Etats-Unis seront accompagnés par des poids lourds, à l'image de la Chine ou encore de l'Inde. Une action alimentée par un seul objectif, celui de mettre l'organisation des pays exportateurs de pétrole devant le fait accompli, poussait ses alliés à leur dernier retranchement pour faire chuter les prix, tout en augmentant la production. En avril 2020, l'OPEP+, avec notamment la Russie, avait réduit sa production avec la baisse d'activité liée à la pandémie. A la reprise, au lieu de suivre la demande, le cartel a préféré conclure un accord pour faire monter les prix. Malgré les demandes répétées de la Baisan Blanche, l'offre n'a pas suivi la demande. Aujourd'hui, la production s'établit à près de 77 millions de barils par jour. Résultat, un an après, le prix du galant a grimpé de 60% aux Etats-Unis pour atteindre 3,41 dollars. Et dans l'adversité, même les écologistes soutiennent la décision du président américain. Pourtant, cette ouverture des robinets est contraire à l'objectif de réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. L'annonce de Biden n'a pourtant pas fait baisser les prix. Au contraire, le Brent a gagné 2,60% mardi dans la soirée. Certains regrettent une solution rapide qui ne va pas résoudre les problèmes à la source. Cette mesure n'est qu'une nouvelle étape du bras de fer entre producteurs et consommateurs. La prochaine réunion de l'OPEP est programmée le 2 décembre. Reste à voir quelle sera sa réaction.